Bonjour à toi chers élèves, toi qui prépare le baccalauréat ou tout simplement toi qui veux t'améliorer pour éclater ta moyenne au prochain DS, tu es au bon endroit, je vais te donner 5 étapes pour réussir l'exercice de type 2 du baccalauréat. Alors moi c'est Florent, si tu me connais pas, je suis enseignant en SVT dans un lycée, ainsi que vidéaste et animateur de podcast. Si tu veux contribuer par contre au développement de cette chaîne, mais également à m'aider à développer mon podcast, tu peux mettre un petit pouce bleu, partager et ou commenter cette vidéo sans oublier de t'abonner si c'est pas déjà fait, mais aussi tu peux aller écouter mon podcast qui s'appelle On n'est pas des Einstein, mais tout est relatif, le lien est dans la description. Et si tu veux m'aider encore plus pour l'achat de matériel par exemple, pour la modique somme d'un petit café, tu peux me donner un petit coup de pouce sur la plateforme Ko-Fi. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer une méthodologie détaillée aux petits oignons pour aborder avec succès les exercices de type 2 du baccalauréat de sciences de la vie et de la terre. Ces exercices-là demandent une analyse approfondie et va mettre à rue d'épreuve vos compétences scientifiques. Alors reste avec moi et prends de quoi noter, on va découvrir 5 étapes pour exceller dans ces situations. Avant d'entrer dans les détails, comprenons ce qu'est un exercice de type 2. Alors il s'agit généralement d'une question qui demande une certaine réflexion approfondie, une argumentation qui devra être structurée et qui se base sur des documents qui sont fournis dans le sujet. En outre tout ça, tu seras évalué sur ta capacité à développer correctement ta démarche scientifique. Nous allons donc voir comment aborder ça de manière stratégique. La première étape est bien sûr la lecture attentive de l'énoncé. Analyse d'abord chaque mot de la question pour comprendre correctement et précisément ce qui est demandé. Prends note des parties importantes qui vont orienter ta réflexion et ce que je conseille c'est de surligner les mots importants, ce qui te permettra de cerner correctement le sujet. Alors pour cette vidéo, on va prendre l'exemple du sujet de l'année dernière, un des deux sujets de mars 2023, pour voir un petit peu comment on peut développer ces différentes étapes. Ici dans le sujet de 2023 qui concerne la mucoviscidose, on pouvait surligner plusieurs termes qui étaient importants et qui pouvaient nous guider dans la réflexion. Notamment la mucoviscidose qui est une maladie génétique, qui concerne donc des gènes situés sur des chromosomes. Ces gènes peuvent subir des mutations. Alors ici, il fallait expliquer pourquoi ce nouveau traitement n'est prescrit qu'aux patients atteints de mucoviscidose présentant la mutation DLF508. Ici, on pouvait par exemple commencer à se demander s'il n'existait pas différents types de mutations engendrant la mucoviscidose, et donc qu'elles ne pourraient être traitées que de manière différente. L'étape suivante, c'est d'analyser rapidement en brouillon les différents documents. Les documents sont cruciaux dans l'exercice de type 2. Alors il va falloir les analyser en détail, identifier les tendances, les chiffres significatifs, et s'assurer de comprendre la relation entre les différents documents. Les informations que tu vas extraire des documents devraient guider ta réponse et ta démarche scientifique tout au long de ta rédaction. Bon, tout ça c'est bien, mais concrètement, en fait, comment on fait ? Prenons les deux premiers exemples de notre sujet de l'année dernière, et on va prendre l'exemple du document 1A sur le rôle de la protéine CFTR. L'idée principale qui ressort de ce document, c'est que le gène CFTR qui est porté par le chromosome 7 ici, permet la production à la surface des cellules respiratoires d'un canal à ion chlorure Cl-. Mais aussi que la sortie de Cl- hors des cellules permet de fluidifier le mucus et d'éliminer les bactéries et tout ce qui est impureté. Dans le document suivant, c'est le document 1B, sur la comparaison des séquences nucléotidiques de 4 allèles ici, on peut identifier certaines mutations et leurs conséquences. Une délétion sur plusieurs nucléotides dans l'allèle DLF508, qui engendre la perte d'un acide aminé ici en position 508. La substitution d'un nucléotide dans l'allèle G542X, ce qui engendre l'apparition d'un codon stop. Et enfin, la substitution d'un nucléotide dans l'allèle G551D, ce qui provoque le remplacement d'un acide aminé par un autre. Dans la troisième étape, tu vas noter au brouillon tous les éléments de connaissances qui peuvent te permettre d'aboutir aux déductions que tu vas faire ensuite et à construire petit à petit ton raisonnement et donc ta démarche scientifique sur laquelle tu seras évalué ensuite. Ce que je conseille ici, c'est d'inscrire sur ton brouillon toutes les connaissances à côté des éléments d'analyse de documents qui correspondent. Tu peux aussi faire un tableau rapide avec les connaissances d'un côté en plus et les analyses de documents de l'autre. Dans notre exemple, ici, on pourrait tout simplement noter tout ce qui se réfère au rapport entre gènes et protéines, ce qui est une mutation, les effets engendrés de ces mutations génétiques, le code génétique ou encore apporter des éléments sur les protéines en elles-mêmes, leurs fonctions, leurs structures en trois dimensions, etc. Par exemple, l'apparition d'un codon stop engendre la production d'une chaîne polypeptidique plus petite et donc une protéine qui ne serait pas forcément fonctionnelle. L'étape 4, c'est la rédaction. Ça consiste à organiser ses idées de manière logique. Alors, ce n'est pas toujours facile. Il faut penser à la structure générale de la réponse, comme l'introduction, le développement, la conclusion, tout en restant, évidemment, focalisé sur le sujet et présenter une réponse qui devra être cohérente. Déjà, dans l'introduction, ce que je te conseille, c'est de rédiger ton intro suivant trois éléments. En premier, tu vas faire une présentation du sujet qui va définir les termes importants, mais également faire le lien avec le chapitre précédent, par exemple, de manière assez brève, pas obligée de détailler. Et tu peux également ajouter quelques éléments concrets d'actualité ou qui précisent l'intérêt du sujet dans la vie de tous les jours, par exemple. Ensuite, ce qu'il faut, c'est poser la problématique dans ton intro. Et là, je te conseille de reformuler, par exemple, les éléments de la consigne pour formuler une question. Mais tout simplement, ce que tu peux faire aussi, c'est formuler la question qui est déjà posée dans la consigne. Pour ce qui est de la rédaction de ton développement, tu rédigeras en présentant les documents un à un en élamorant une structure qui met en avant ta fameuse démarche. Et pour ça, je conseille d'utiliser la fameuse méthode de je vois que, je sais que, or je déduis que. Donc pour chaque document, ce que tu vas faire, c'est commencer par le présenter. Déjà, ce document est un graphique, ce document est un texte, un extrait de, etc. Ce que tu vas faire ensuite, c'est le décrire. Le fameux je vois que. En utilisant ce que tu as écrit au brouillon, tu as déjà tout écrit sur ton brouillon. Là, il faut donner des valeurs, des détails, faire des comparaisons, ou encore, tu peux faire une analyse de graphique, par exemple. Ensuite, vient le je sais que. Là, tu vas apporter tes connaissances. Or, je sais que. Bon, là, c'est des connaissances, c'est du cours. Tu as pu faire le lien lors de la rédaction de ton brouillon. Mais attention, c'est bien vérifier lors de la rédaction que tu ne tombes pas dans le hors-sujet en vouloir recopier ton cours tel quel, sans qu'il n'y ait réellement de lien avec le sujet ou la question posée. Il faut que ce soit cohérent et que ça apporte quelque chose à ta rédaction. Et enfin, tu vas rédiger ton interprétation. Le j'en déduit que. C'est ce que tu déduis de ce que les documents t'apportent, mais aussi, c'est là que tu peux faire le lien avec d'autres documents. C'est important, il faut savoir, de mettre en relation les documents entre eux pour montrer que tu es capable d'avoir du recul, un recul sur la globalité, en fait, du sujet. Cette interprétation peut aboutir à une petite conclusion ou une nouvelle hypothèse, une nouvelle question à laquelle tu répondras ensuite, après, dans ta rédaction. Dans notre exemple du sujet de l'an dernier, les docs 1A et 1B peuvent être mis en relation et on peut formuler ensuite une hypothèse qui donne, en modifiant la séquence en acide aminé de la protéine CFTR produite, les mutations doivent changer sa forme et gêner son bon fonctionnement. On peut supposer que la sortie des ions Cl- hors des cellules est réduite et donc que le mucus s'épaissit, obstruant les voies respiratoires et réduisant le passage de l'air. Là, ici, on émet une hypothèse à la fin. Ce que je conseille, c'est de répéter cette démarche ensuite, pour chaque document, et autant que nécessaire s'il y a besoin. L'étape finale de ta rédaction, c'est la conclusion. Ici, il te faudra récapituler et résumer toutes les idées qui répondent à la problématique, donc faire un bilan qui te permettra de construire une réponse cohérente à cette fameuse problématique. Pour conclure cette vidéo, je dirais que réussir un exercice de type 2 au baccalauréat de SVT, ça nécessite une approche méthodologique. Pratique cette méthode, je te le conseille pendant tes révisions et n'hésite pas à demander à tes profs un retour sur tes pratiques. Si vous avez des questions ou des conseils à partager, à me proposer, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. A bientôt pour plus de conseils méthodos et révisez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada